bonjour les béliers bienvenue pour votre tirage du mois nous allons changer un petit peu notre façon de procéder pour ce mois ci nous utiliserons toujours le tannis le normand qui est ici nous utiliserons également ici le sweet ladies oracle l'oracle sweet ladies et l'oracle des reflets donc ce sont trois jeux que j'ai créé que vous pouvez retrouver sur sur mon site internet dont vous avez les références sur la vidéo et en dessous de la vidéo si vous souhaitez avoir des informations complémentaires pour votre tirage n'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire ainsi que votre ascendant vous pouvez également trouver sur ma chaîne tous les jours des tirages tous les matins donc il suffit de vous abonner à la chaîne pour avoir accès à tous ces petits tirages du matin pour être accompagné en douceur toute la matinée toute la journée pas que la matinée d'ailleurs voilà donc on va commencer tout de suite par votre première semaine les béliers donc on va commencer avec deux cartes du tannis le normand donc on a la carte de l'arbre et la carte la carte de la carte du trèfle donc on voit que vous allez avoir beaucoup d'énergie pour pour cette première semaine on voit également que vous allez avoir de la chance beaucoup de chance qui va qui va se présenter à vous des bonheurs des opportunités peut-être au niveau du domaine de la santé voilà des opportunités qui vont s'offrir à vous donc n'hésitez pas à les saisir parce que avec le trèfle ce sont des opportunités qui sont positives au niveau de vos relations alors avec le sweet lady c'est un qui va vous parler d'écouter votre enfant intérieur de remettre de la joie de l'optimisme en fait dans vos échanges et les relations donc je vois que tout ne rentre pas dans mon voilà désolé je vais un tout petit peu vous décaler pour être sûr voilà que les cartes rentrent bien super donc ici on a cette carte si la carte numéro 14 qui va vous parler d'écouter votre enfant intérieur de remettre de la joie de l'optimisme en fait dans vos échanges aussi de partir du principe que vous êtes un petit peu comme un enfant et que donc vous avez la curiosité et ça c'est très intéressant et très important ce terme et ce thème de curiosité et cette envie d'aller vers l'eau de découvrir l'autre de découvrir de nouvelles choses cultiver cette curiosité cultiver cette envie d'aller vers les autres et de découvrir de nouvelles choses ça va vous être très profitable pour cette semaine là au niveau de l'oracle des reflets nous avons la carte du ralentissement donc c'est un conseil qu'on vous donne aussi ici de prendre les choses avec tranquillité chaque chose arrive à son propre rythme ne soyez pas pressé ne soyez pas n'essayez pas d'aller plus vite plus vite que là que la norme en fait donc prenez bien votre temps pour cette première semaine alors pour la seconde semaine vous avez la carte des oiseaux la carte des chemins donc ici on vous invite à on va voir que durant cette deuxième semaine vous allez avoir des choix à faire et n'hésitez pas à parler autour de vous de tous ces nombreux choix vous allez sans doute avoir des des bas soit d'autres opportunités qui vont s'offrir à vous soit on va vous aider à voir clair pour choisir la direction que vous souhaitez emprunter donc voilà parler de tous ces choix autour de vous ne les gardez pas juste pour vous ça va être profitable pour vous de pouvoir en discuter autour de vous au niveau relationnel au niveau du relationnel là on vous invite à faire attention à tout ce qui se passe autour de vous parce que vous avez peut-être des opportunités que vous allez laisser filer parce que vous n'allez tout simplement pas les voir donc prêtez attention vraiment à ce que les autres vous disent et on rejoint un petit peu la carte du tanis ici avec les oiseaux prêtez attention à ce qu'on vous dit prêtez attention justement à ce que les autres vont peut-être vous offrir comme opportunités ne les laissez pas filer parce que vous ne vous vous ne vous seriez pas concentré dessus vous ne vous ne les auriez pas vous ne leur auriez pas prêter attention donc prêtez attention à tout ce qu'on vous dit prêtez attention à tout à tout ce qu'on vous propose et puis ensuite trier bien sûr parce que c'est pas parce qu'on va vous proposer quelque chose que ça va être fait pour vous mais là essayez voilà de trier pour pour voir ce qui vous correspond le plus mais ne passez pas à côté des opportunités qui vont se présenter avec la carte de l'homme ici on a cette idée d'avoir de d'être dans l'action donc on vous invite à passer à l'action à faire les choses plutôt qu'à les penser à les mûrir il est temps de passer à l'action et de prendre des décisions pour la troisième semaine alors pour la troisième semaine il y a peut-être une femme qui va être très indépendante qui va qui va être présente durant cette troisième semaine pour vous ou bien c'est vous si vous êtes une femme qui a besoin d'indépendance qui a besoin justement de 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 travailler pour vous de faire des choses pour vous de vous recentrer sur vous et même si vous êtes un homme il y a peut-être votre part féminine puisque vous savez que homme ou femme on a toujours une part féminine ou masculine on a notre notre opposé en fait à l'intérieur de nous et ici qui donc si vous êtes un homme votre part féminine qui a besoin un petit peu d'indépendance qui a besoin justement que que peut-être vous l'éveiller aussi vous lui fassiez confiance et vous travaillez avec ici on a la carte du du service avec la carte du service et bien on on vous montre montre que durant cette troisième semaine il va peut-être être bon pour vous de de réfléchir où est-ce que vous souhaitez mettre votre énergie vous devez donner partager dans cette dans cette dans cette idée de service aussi d'être au service des autres mais pour ça il faut avoir vraiment un but qui vous parle aussi il faut savoir pourquoi vous faites les autres donc revenez d'ailleurs on en revient à ce tirage revenez aussi à ce qui vous motive vous à ce qui vous à ce qui vous plaît à vous et avec la carte de la sérénité voilà donc on voit que ce travail ce processus de se recentrer sur ses objectifs de savoir pourquoi on fait les choses qu'est ce que ça nous apporte à nous profondément comment ça nous nourrit ça permet également d'avoir justement d'atteindre cette sérénité qui nous est proposée ici par l'oracle des reflets voilà donc pour la troisième semaine on va regarder la dernière et donc là soit on a une nouvelle poussée d'énergie au niveau de vos relations amoureuses donc là une énergie qui va qui va qui va rejaillir qui va une étincelle qui va revivre de votre relation amoureuse soit cette carte vous dit un petit peu de vous méfier parce qu'il y a peut-être beaucoup de séduction dans votre domaine sentimental beaucoup de séduction mais au final la personne qui cherche à séduire n'est pas forcément très honnête avec vous donc faites attention à ce niveau là voilà méfiez vous de tout ce qui est beau de tout ce qui est séduisant de tout ce qui est brillant il y a peut-être anguille sous roche avec le sweet ladies on a cette carte ci à la carte numéro 50 et d'ailleurs là c'est une carte qui est très intéressante par rapport au tanis aussi parce que c'est la carte de l'intuition c'est la carte qui vous invite à vous relier aux éléments de votre coeur et pour ça à faire directement parler votre intuition donc votre intuition va être votre meilleur guide si vous sentez justement que dans le domaine sentimental il ya quelque chose qui vous est caché ou quelque chose qui est trop beau pour être vrai écoutez vous écoutez votre intuition vous allez vraiment être guidé par elle pour cette semaine et prenez le temps avec la carte de l'ermite de vous mettre en retrait d'observer les choses voilà donc ne foncez pas tête baissée aussi dans une relation qui vous paraît très attrayante dans une peut-être ça peut être une relation amoureuse mais ça peut être une relation amicale ça peut être une relation de travail aussi laisser les choses un petit peu se tasser voyez comment ça va s'organiser un petit peu autour de ce qu'on vous propose et ne sautez pas tête baissée dedans très important voilà prenez le temps de l'observation et prenez le temps de vous écouter vous donc voilà pour pour vous les béliers j'espère que ce tirage vous a plu pour pour ce mois ci donc avec le tanis le sweet ladies et l'oracle des reflets et ce sont trois jeux donc que vous retrouvez et bien sur mon site donc je vous invite à aller voir tout ça belle journée à vous bye bye